salut tout le monde donc comme le confinement se prolonge je vais vous faire quelques petites vidéos en plus alors si vous travaillez sur un espace un peu confiné pensez à écarter un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous histoire de ne pas le dégommer du coup on va faire quelques petits exos pour renforcer nos bras voilà alors pour commencer on va s'occuper de nos bras donc là on s'assoit un petit bout donc je vais simplement faire des pompes mais sur les côtés donc là un et alors je repousse en rebondissant je repousse le sol vraiment 1, 2, 3, 4 on pique vraiment les bras jusqu'à ce qu'on soit au sol voilà on fait une petite dizaine comme ça et ça ira bien donc une fois qu'on a fait ça ce qu'on peut faire c'est de le faire maintenant accroupi les pieds joints par position de la coque en ligne donc là même chose on pose on allonge la jambe qui a l'opposé on fait on fléchis les bras hop on plie et puis c'est parti de l'autre côté vous pouvez le faire en temps réel avec moi je vais pas accélérer la vidéo voilà etc avant de mettre une difficulté en plus ce qu'on va faire c'est travailler les leviers donc pour travailler les leviers il va falloir poser toujours la même position on pose les coudes sur les genoux on va basculer en avant positionner ses mains au sol et ensuite là on va lever le popotin alors je vais me mettre de profil comme ça c'est plus clair donc je pose les coudes sur les genoux je bascule et là je lève le popotin et au fur et à mesure je vais basculer tout mon poids du corps sur les mains et du coup par extension sur les coudes hop alors au début on peut essayer de lever juste un pied et l'autre ok pour voir si ça fonctionne faut pas lâcher ensuite je peux alterner hop ok ça marche et bien une fois que ça marche quand on est plus à l'aise et bien on lève les deux pieds en même temps ok voilà donc ça il faut voir cette petite notion avec les mains de levier une fois qu'on a ça et bien on fait exactement la même chose sauf qu'on va mettre les coudes sur nos flancs voilà donc là toujours de profil hein bah du coup je vais peut-être me mettre à genoux donc je me mets à genoux je viens positionner mes flancs sur mes coudes et bien c'est parti voilà et là je maintiens déjà ça si ça fonctionne c'est très bien après maintenant pour plus de difficulté pour y mettre vraiment son poids du corps dessus et ben on a qu'à allonger les jambes voilà donc à chaque patte group j'allonge hop voilà donc là pareil je lève un pied je lève l'autre pied et si je veux après je pose je positionne ma tête au sol si je veux j'essaie de lever les deux pieds carter c'est plus facile voilà alors une fois qu'on s'est familiarisé avec ce système de levier rapport le faire sur le côté donc c'est un petit peu plus compliqué ou pas selon les personnes mais là le principe c'est de mettre son coude au niveau du bassin et puis et puis à la limite sur la deuxième sur le deuxième jeu coude on va mettre le genou de cette jambe je bascule ok je maintiens voilà donc pareil de l'autre côté et voilà je me laisse porter évidemment si je pose ma tête c'est vraiment très légèrement sur le côté donc ensuite on peut retirer le genou du coude donc voilà on va on bascule ici toujours la même chose dans la jambe à l'opposé là je me laisse aller voilà là aussi une fois qu'on est à l'aise avec le principe après on peut écarter un petit peu plus son son coude on peut le laisser balader où est ce qu'on veut là sur le flanc ou sur la hanche et puis là on peut on peut jouer avec les jambes après on peut les faire écarter ici etc voilà donc l'autre côté c'est pareil on place tout ça on écarte tout bas voilà donc maintenant en partant du haut donc je fais semblant faire la la roue et en fait je vais descendre ce qu'on peut faire après c'est descendre et remonter alors là je vais descendre et après en tirant la jambe vers le haut ça va nous remonter voilà pour plus tard on pourra faire des variations comme le macaque qui ont voilà comme ça alors la prochaine étape c'est de faire la roue de bloquer et là de descendre avec les jambes écartées hop après pour revenir dans la négative l'autre côté pareil je bloque on se positionne les jambes écartées et après négative juste après eh bien on peut enchaîner la roue et de suite descendre sur le négative donc donc voilà j'espère que ça vous suffira si vous avez envie d'un tuto en particulier n'hésitez pas à me voir une prochaine vidéo ciao ciao